mes chers amis en 2024 nous sommes en train de vivre l'ère du verso et pour ceux qui savent ce que c'est à l'ère du verso tout ce qui était caché est dévoilé lorsqu'on traverse l'ère du verso tout ce qu'on a essayé de cacher tout ce qu'on a fait de mal est dévoilé et donc cette affaire qui en apparence semblait une petite affaire d'escroquerie est le plus gros scandale d'état que va compter le cameroun parce que je vous assure que au fur et à mesure que nous allons développer cette histoire vous allez comprendre que cette affaire de Hervé Parfait Bapu couvre en réalité un coup d'état scientifique pas seulement scientifique mais armé qui se préparait à prendre en otage des institutions du cameroun et c'est très important que les autorités camerounaises ou alors les autorités judiciaires en charge de cette affaire essayent un peu de d'écouter parce que nous avons un certain nombre de témoignages un certain nombre de choses à dire en ce qui concerne cette affaire qui n'est pas une simple qui n'est pas une affaire d'escroquerie qui n'est pas une simple affaire d'escroquerie mais une une véritable coup d'état politique qui se préparait au coeur du pouvoir avait des complicités à l'intérieur de la famille de la première dame du cameroun donc je vais vous saluer Sophie Rosimon bonsoir bonsoir à tous ceux qui sont là partager le direct essayer de taguer tout le monde Hortense Oguedou bonjour coucou je vous remercie d'être là mais nous n'avons pas besoin que les personnes soient nombreuses pour commencer notre direct parce que vraiment nous avons déjà notre première page qui a été signalé on ne voudrait pas avoir cette seconde page aussi cette page qui est principalement réservée à la réflexion politique qu'elle soit aussi à son tour signalé Marie-Hélène Tchemeny bonsoir alors je vous disais que dans un premier temps lorsque cette affaire de Hervé Parfait-Bapou a été révélée au grand public après son arrestation puis sa relaxe et puis une nouvelle arrestation nous on n'a pas voulu se prononcer parce que depuis pratiquement cinq ans je me plains déjà vous avez assisté à Hervé Parfait-Bapou qui m'avait littéralement insulté sur les réseaux sociaux pour rien j'avais posé la question de savoir comment est ce qu'il était possible que entre les soutiens du président Biya qu'il y ait des personnes qui se mettent à m'attaquer pour rien à m'insulter à cracher sur moi et au fur et à mesure parce qu'en ce moment-là je vivais en Europe lorsque je suis descendu au Comeroun j'ai bien compris que des consignes avaient été données par l'entourage de madame Chantal Biya et par madame Chantal Biya elle-même de me mettre mal à l'aise dans l'espace public les amis je vous assure que j'ai échappé j'ai échappé à une seconde arrestation c'est aujourd'hui que je suis obligé de vous le dire parce que au moment où je décide de quitter le Cameroun l'information qui m'est transmise est que madame Doulou a pris des dispositions pour me faire jeter en prison et tous ces procès qui se sont enchaînés sur moi quand j'étais au Cameroun je la connaissais pas je vous assure les amis je ne l'ai jamais rencontré c'est la raison pour laquelle avant de développer sur le plan intellectuel en attendant que tout le monde soit là j'essaie de vous relater les faits pour que vous soyez un peu au même niveau d'information au même niveau d'implication dans ce dossier parce que ce n'est pas une simple affaire nous ne sommes pas des moqueurs moi je vous ai dit je ne peux jamais me moquer d'une personne qui va en prison parce que j'ai été moi-même emprisonné à tort ou à travers j'ai été emprisonné à tort ou à raison j'ai été emprisonné quelles que soient les raisons pour lesquelles une personne peut être emprisonné au Cameroun parce que je vous dis les prisons du Cameroun c'est l'enfer je ne peux pas me réjouir même si c'est quelqu'un qui a eu à me causer du tort auparavant je ne peux pas me réjouir parce que malheureusement lorsque l'on décide de vous mettre en prison surtout au Cameroun c'est qu'on décide de vous tuer et quand je dis tuer c'est dans c'est dans le sens intégral de ce mot là parce que quand vous sortez de cet endroit vivant vous ne pouvez que rendre gloire à dieu parce que c'est lui seul qui est au dessus de toutes les forces vous ne pouvez pas sortir de cet endroit vivant vous êtes exposé à tout aux maladies aux agressions sexuelles à plein de choses à la sorcellerie et tout ce qu'il y a là-bas et lorsque vous avez réussi à sortir de cet endroit vivant vous ne pouvez pas être parmi ceux qui se moquent de ceux-là qui à un moment donné de leur histoire sont obligés de se retrouver à cet endroit mais aujourd'hui nous faisons le direct parce que l'arrestation de ce jour qui nous a été annoncé par le grand blogueur il faut que je le dise aujourd'hui même comme je l'insulte tous les jours le grand blogueur Boris Berthold qui nous informe qu'en réalité la fille de la super gouvernante de la première dame celle madame doulou celle qui a pris tous ses enfants elle a mis à l'énance alors qu'ils n'ont jamais fait le concours parce que les enfants de madame doulou ne vont jamais s'asseoir pour composer leur nom sort seulement je vous parle parce que je sais c'est une relation de ma mère c'est à dire que les enfants toute toute la clique là la femme de son neveu créopasse tout ça ils ne font jamais ils ne vont jamais composer leur nom sorte seulement à la liste finale donc elle elle a mis tous ses enfants à l'énance de cette manière là c'est à dire ne prennent même pas le temps d'aller s'asseoir et écrire et ils réussissent aux examens et je vous assure que cette madame doulou particulièrement et une de ses filles est la coiffeuse de la première dame elle même elle est gouvernante c'est à dire que les chambres du président la cuisine du président la vie intime du président c'est elle qui gère et vous allez comprendre où je veux en venir parce que je dois d'abord vous donner ces détails pour que vous compreniez parce que lorsque vous nous avez vu dans des classes je vois des personnes réfléchies des intellectuels qui viennent me dire mais marlène pourquoi tu peux répondre aux femmes de la classe de guilaine chapuis non guilaine chapuis était entrée au coeur de la mafia d'état laquelle avait décidé d'avoir ma tête pour des raisons que je ne connais pas mais comme je dis mon père en mourant m'a remis entre les mains de jésus christ mon père est mort comme quelqu'un qui n'a jamais servi le cameroon qui n'a jamais servi la famille de lia et il m'a dit que le seul qui ne te trahira jamais le seul qui ne tournera jamais le dos parce que tu n'auras plus les opportunités c'est jésus christ et chaque fois que j'ai été confronté à une difficulté j'ai toujours pris ma bible j'ai parlé à ma bible et j'ai parlé à jésus christ je me suis mis à genoux devant lui et je lui ai présenté la situation mais le problème c'est que mon jésus christ j'ai l'impression que je lui ai envoyé un téléphone avec 7g il répond déjà trop rapidement donc va lui demander un peu de se calmer parce que je vous explique tout ça du début jusqu'à la fin pour que vous compreniez qu'en réalité c'est un vrai derrière le japape il ya un vrai problème politique donc je vous disais les amis que lorsque je prends la décision de quitter le cameroon dans un premier temps c'est parce que les services de renseignement mettent à ma disposition l'information selon laquelle madame doulou a obtenu un mandat d'arrêt contre moi elle veut me jeter en prison pour quelles raisons je ne la connais pas pour simplement satisfaire son égo personnel montrer à guilène chapu qu'elle a du pouvoir et pas arrêter les gens sans plainte au cameroon elle peut m'inquiéter quand elle veut moi comme je n'ai pas voulu réfléchir puisque la première fois qu'on m'avait informé que je devais être arrêté au cameroon j'avais j'avais confiance au droit je dis mais je n'ai même pas fait quelque chose à quelqu'un je ne vis même pas au cameroon vous me dites que si je viens au cameroon on va m'arrêter et je suis venue au cameroon effectivement on m'a arrêté et personne n'a pu me sortir des mains de ces femmes là personne n'a pu me sortir des griffes de ce système là je suis allé passer huit mois de détention préventive alors que je ne connaissais pas les gens qui ont porté plainte contre moi je ne les avais jamais vu et ils n'ont jamais pris la peine de se présenter à la barre j'ai pleuré mon problème ici madame doulou a payé les femmes sur internet les les aline zomobem les guilène chapu pour me traiter d'ancienne prisonnière vous avez vu tout le harcèlement sans comprendre pourquoi je vais vous expliquer parce que lorsque j'étais au cameroon j'étais quand même soumise à un devoir parce que on dit toujours que le courage ce n'est pas de ne pas avoir peur le courage de savoir reconnaître qu'à un moment donné sa vie est plus importante que le reste lorsque j'étais au cameroon lorsque j'ai eu toutes les informations je vous dis que toute ma famille travaille dans le renseignement et je sais pas qui n'est pas policier dans ma maison lorsque j'ai une information formelle des services de renseignement je suis obligé de respecter cette information et de quitter brutalement le cameroon vous avez remarqué que lorsque le jour que j'avais voyagé je vais vous envoyer regarder les pages facebook de tous les soutiens de katim bar de guilène chapu et autres je vais vous raconter tout et après on va faire des analyses politiques je voyage le 7 novembre 2023 je quitte le cameroon subitement il y a un fractotum quelqu'un qui porte le sac de katim bar qu'on appelle à konoze des cartes il prend mon image c'est quelqu'un qui tenait avec moi mais il m'a jamais publié pas qu'il tenait avec moi de temps en temps il m'appelait je lui avais donné de l'argent pour me monter mon site internet et tout il était ici sur ma page on n'avait aucun problème mais chaque fois que je venais à sammelima il m'appelait il voulait m'accompagner bon à la fin j'avais compris que c'est lui qui rendait des comptes à ce groupe là et j'avais eu l'information selon laquelle j'ai échappé à un empoisonnement au cameroon et je ne sais même pas si j'ai échappé mais je vous dis que il avait été prévu que je comme donne un poison je ne sais pas je ne savais pas pourquoi mais je ne vais pas jouer de naïveté parce que je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants de chaque chose parce que moi je ne suis pas mégalomane je n'aime pas me donner beaucoup trop d'importance à la limite même je ne me prends pas au sérieux c'est ce que ceux qui me connaissent me disent souvent que mais marlène tu ne te prends pas au sérieux et c'est ce manque de sérieux là c'est-à-dire le fait que tu ne te prennes pas au sérieux un jour tu vas mourir gratuitement parce que tes adversaires eux ils te prennent très au sérieux et mettent les moyens qu'il faut pour te neutraliser donc je vous disais les amis que c'est à Coneuse Descartes le jour que je voyage et que je fais le direct étant à Roissy Charles de Gaulle vous êtes ici sur ma page vous suivez cette affaire il a pris ma photo vous pouvez repartir sur son mur à moins qu'il est effacé il dit voici marlène je lui ai envoyé un message que je vais partager avec vous j'ai dit à Descartes dont tu étais informé que on devait m'arrêter au Cameroun il ne m'a rien dit Guylaine Chapuis je n'avais rien dit je n'ai même pas parlé de ça avec vous Guylaine Chapuis vient faire un direct elle dit que je dois montrer mon passeport pour prouver que je suis sorti par le Cameroun parce que l'information qu'on leur a donnée est que je suis sorti du Cameroun dans un autre pays étranger vous suivez cette directe vous suivez parce que lorsque vous venez nous écouter parfois vous avez l'impression que c'est des querelles de basse cour c'est des femmes qui non il y a beaucoup de choses sous-jacentes moi par intelligence j'ai souvent banalise j'ai souvent banaliser ces conflits là parce qu'en réalité j'étais toujours dans la couverture du président de la république parce que je savais que ce qui se tramait à l'intérieur sous le ventre du président serait ce qui va fragiliser le régime vous allez me demander que mais Marlène comment tu pouvais continuer à soutenir ce régime en voyant ce qu'ils ont fait en voyant ce qu'ils ont fait à ton père je vais vous remettre je vais vous dire les amis que lorsque vous entrez en politique ou alors vous avez des parents qui entrent en politique au delà de servir un homme ils servent un pays ils servent une idéologie et l'homme à qui les camerounais ont remis leur destin pour ces sept années qui viennent qui sont en train de s'écouler là c'est le président de la république c'est une dimension qui n'est pas accessible à ceux qui n'ont pas la même vision idéologique et politique et même philosophique que nous vous n'allez pas la politique ou faire de la politique n'est pas l'ambition de tout un chacun mais je peux vous assurer que à mon niveau lorsque je sais que l'intérêt supérieur de l'état est en mise en danger je préfère me sacrifier moi et que de sacrifier l'image du président de la république et donc depuis un certain temps j'avais toutes ces informations que je vous distillais uniquement à dose homéopathique parce que malheureusement ce sont ceux d'en face qui avaient décidé de venir s'exhiber sur les réseaux sociaux d'exhiber leurs réseaux sur les réseaux sociaux leur réussite comment ils arnaquent les gens sur internet comment ils ont tout le pouvoir comment ils sont capables d'envoyer la garde présidentielle dans un domicile privé pour humilier une personne pour des raisons des affaires des réseaux sociaux vous avez vu ce qui s'est passé mais moi au vu de mon niveau de responsabilité on va me dit tu occupes quel poste au cameroun je vous dis nous avons des parents au delà de la transmission génétique il ya aussi une transmission idéologique il ya une transmission spirituelle j'ai comme l'impression que j'ai reçu une certaine transmission spirituelle de mon père et malgré moi malgré ce que je veux penser il est de mon devoir de protéger le président de la république de protéger les institutions à mon niveau parce que j'ai reçu cet héritage spirituel de mon père qui malgré l'état dans lequel il était il m'a dit ma fille continue à soutenir le président de la république c'est ce que j'ai reçu j'ai entendu de la bouche de mon père quand il avait déjà perdu 60 kg que madame doulou et vont d'ayoulou ont envoyé des gens filmer mon père en caleçon pour qu'on aille montrer à chantal biya pour qu'elle ait pitié de lui pour permettre qu'il puisse aller se soigner il était dans cet état il m'a dit continue à soutenir le président de la république nous n'attendons rien de président pour dire moi personnellement je pense que j'ai déjà réussi mon insertion dans la société française j'ai un travail mes enfants sont français j'ai un mari j'ai un lieu où j'habite je ne dors pas dans la rue donc en principe en ce moment-ci je n'ai aucune attente vis-à-vis du régime de biya mais ma seule obligation tant que je jouis de la nationalité camerounaise c'est de défendre les institutions de mon pays et de dire la vérité pour permettre à tous les citoyens camerounais d'être au même niveau d'information donc je vous disais les amis que la raison pour laquelle madame doulou avait décidé de me faire arrêter est simplement parce que lorsqu'elle mandate guylaine chapuis de venir insulter mendozé de venir insulter ma mère d'insulter mes enfants de m'insulter alors que je ne lui ai rien fait je n'avais même pas l'information selon laquelle c'est elle qui a mandaté elle et chantal biya qui avait mis les moyens de l'état en jeu pour m'humilier comme vous avez vu sur les réseaux sociaux je n'avais pas j'en avais pas encore eu accès à ce niveau d'information donc lorsque je découvre que guylaine chapuis est proche de madame doulou c'est à partir du moment où j'avais déposé ma plainte à la direction régionale de la police judiciaire le commissaire émane est là il sait ce qui s'est passé il a reçu beaucoup de pression c'est lui-même qui m'a dit que sur le dossier que j'ai amené parce que moi j'avais toutes les preuves j'avais fait des constats du siège j'avais tout fait il m'a dit malheureusement il reçoit plusieurs plusieurs pressions qui viennent de très loin du haut lieu alors moi je me suis plaint je suis venu faire un direct j'ai dit je j'avais dit à tous ceux qui sont en train de mettre leur bouche dans mon problème cette dame est venue insulter mon père elle a insulté mes enfants elle m'a insulté sur les réseaux sociaux je ne lui ai rien fait je je ne veux pas et l'officier qui est en charge de de l'enquête me fait savoir qu'en réalité on a fait passer guylaine chapuis pour quelqu'un qui est mandaté par la première dame du truc à cameroun madame chantal biya qui travaille avec madame chantal biya malgré le bon d'arrestation qui avait été signé par le commissaire divisionnaire émane guylaine chapuis a été relaxé et vous avez vu ce qui s'est passé elle a continué à m'insulter sur les réseaux sociaux là encore vraiment les suiveurs déjà pas vont dit oui c'est des affaires des femmes des réseaux sociaux mais c'est plus puissant c'est plus profond que cela qui est guylaine chapuis vous avez vu guylaine chapuis très proche de hervé mbappu qui est aujourd'hui dans les liens de la justice qui a été placé à mandant de distension provisoire à la prison principale de kondenghi vous avez vu kati me bat avec guylaine chapuis vous avez vu kati me bat avec hervé bappu je vous ai publié la photo vous avez vu que hervé bappu avec madame medoulou qui est la gouvernante de la première dame les amis vous vous souvenez que ce qui m'a amené à prendre la parole c'est lorsque j'ai constaté que la vie privée du président de la république se retrouvait sur les réseaux sociaux rien à voir avec un problème personnel lorsque madoulou décide de se venger contre moi c'est parce que moi j'avais j'avais pris la parole en disant que ce n'est pas normal que guylaine chapuis ait des photos de l'intimité en ce moment je ne savais même pas d'où venaient ces photos guylaine chapuis partageait sur sa page facebook les photos de l'intimité du président de la république sandra s qui est la belle fille de madame biya qui à une époque a été la fille du professeur mendozé qui a décidé que étant donné que le professeur mendozé est désormais prisonnier elle n'est plus sa fille s'était mise à publier des photos dégradantes du couple présidentiel des photos humiliantes du président de la république j'ai dit mais là il n'y a pas de limite faudrait qu'il y ait des limites la mystique du pouvoir vient du fait que il qu'il y ait une partie de mystère autour du président de la république c'est quoi ces histoires où on découvre désormais comment paul biya fallait dans son canapé j'avais 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 estimé que ces femmes l'avaient franchi le rubicon on peut partager quelques images de la vie privée du président mais on ne peut pas vulgariser la vie privée du président et c'est la raison pour laquelle étant donné que j'étais intervenu sur cette question particulièrement ces femmes ont braqué le fusil sur moi et il était question de m'humilier au cameroun on me jetait d'abord en prison et après on allait dire je n'ai rien fait non l'idée était d'abord que je me fasse humilier madame doulou je sais que tu es sur ma page puisque tu as demandé à ma mère que tu voulais être en contact avec moi parce que tu voulais aller me défendre sur les réseaux sociaux je sais que tu es ici sur ma page tu me suis j'ai vu les snaps que tu as fait à la présidence de la république avec yaya la moto yaya la moto qui qui t'a présenté ma mère dans lesquels tu me narguais j'ai vu tous ces snaps là madame doulou c'est pour ça que maintenant que tu es dans la douleur je ne veux pas me moquer de toi je vais te donner les conseils donc je vais te convoquer toi en premier parce que les camerounais vont comprendre qu'en réalité le cerveau de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour de chantal biya c'est toi c'est vrai que les enfants de chantal biya aussi malheureusement si chantal biya n'a pas les pieds sur terre heureusement qu'elle a les pieds sur terre puisque c'est elle qui dirige le cameroun c'est que ses enfants vont aller en prison ses fils franck et patrick hers malheureusement si la justice est juste au cameroun à un moment donné vont être convoqués devant la justice parce que malheureusement il ne juge d'aucune immunité au sens de la constitution camerounaise on ne pourra pas parler de véritable justice on ne pourra pas élaquer tout ce qui entraîne le propre aujourd'hui autour du président de la république si on n'interroge pas ces super enfants de chantal biya notamment qui sont devenus des hommes d'affaires qui font miroiter des marchés en milliards aux hommes d'affaires et se sont accoquinés avec les plus grands fémanes de la république pour salir le nom du président de la république donc nous allons parler de tout cela vous vous avez même amené mon nom chez le marabout je vais vous répondre point par point les camerounais vont écouter notre problème donc je suis en train de dire chers amis que je convoque ici germaine nyandjok veuve me doulou parce que vous devez d'abord savoir qui c'est la première dame du cameroun apparemment c'est le congocain de mvomeka j'étais en vomeka donc c'est chez moi je connais son cousin du côté de sa maman était le fameux me doulou me doulou évariste qui a épousé nyandjok gm qui est appelé aujourd'hui madame doulou et ce évariste me doulou là il était en charge de l'élevage des porcs et des chèvres du président de la république dont il s'occupait de la ferme des poulets et tout ça il est venu avec sa femme il a épousé une jeune fille bon aujourd'hui elle est comme elle est là oui mais quand elle est venue en vomeka c'était une jeune femme il l'a épousé il s'occupait de la ferme et donc comme elle s'occupait de la ferme on ne sait pas comment je ne sais pas si c'est formel ou c'est informel madame doulou est devenu son titre officiel avec lequel elle escroque les camerounais elle arrache l'argent aux camerounais en utilisant les petites mains comme bapu qu'elle a décidé de sacrifier parce que bapu n'est l'enfant de personne vous avez décidé de le sacrifier vous faites aujourd'hui comme si vous le connaissez pas bapu n'a pas inventé cette histoire d'amiral fouda mbapu n'a pas inventé je ne dis pas qu'il est innocent mais vous êtes servi de lui pour vous servir dans les poches des camerounais je parle de cela parce que même yaya la moto qui est un qui était un ami de ma petite soeur c'est lui qui vous qui vous cherchez des clients il est venu démarcher chez ma mère lorsque madame doulou demande à ma mère qu'elle veut mon contact qu'elle veut rentrer en contact avec moi elle veut aller insulter les femmes pour moi sur internet j'ai publié le message que j'ai envoyé à ma mère j'ai dit je ne veux pas rentrer en contact avec cette femme là un moi je connais votre sexualité là bas que moi je respecte mais moi je crains dieu je suis pas lélé donc moi je ne sais pas comment je vais traîner avec les lélés quelle est l'amitié que je vais avoir avec une lélé comme madame doulou c'est quel genre d'amitié tu peux demander mon numéro parce que je refuse je deviens ton ennemi on n'a pas le même âge je suis né en 82 ce n'est pas le faux âge les gens me voient en vrai ils voient ma mère ma mère née en 62 toi tu vas être mon ami la base de notre amitié c'est quoi tu demandes mon contact que tu veux commencer à l'insulter les gens pour moi sur les réseaux sociaux j'ai dit je ne veux pas entrer en contact avec toi je ne veux aucune relation avec toi c'est la sorcellerie tu es la proche confidente de chantal biya ça veut dire que tu as la relation de la relation c'est l'amitié de quoi que tu cherches derrière moi je dis que non je n'ai jamais léché une femme et je ne me ferai jamais léché par une femme je ne veux pas de votre amitié l'amitié n'est pas obligatoire au point où vous faites tout pour m'humilier sur la place publique parce que je refuse d'entrer dans votre monde je suis quelqu'un qui craint Dieu même si mon père faisait semblant de me montrer Jésus-Christ moi j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie je n'appartiens à aucune secte si c'est pour cela que tu as voulu me torpiller mais j'ai dit j'amène nyan jok veuve me doulou que lorsque quelque chose m'arrive et lorsque je connais le nom de la personne qui pour rien décide de piétiner les efforts de mes parents parce que mes parents souffrent pour faire de moi la femme qu'ils ont voulu que je sois malheureusement l'éternel n'a pas encore béni mon père voulait que je sois une grande femme au Cameroun il a mis les moyens pour que j'aille à l'école ma mère était une élève elle a tout fait pour que je puisse aller à l'école que je devienne quelqu'un mais vous vous êtes levé ce sont vos enfants qui doivent réussir les enfants des autres ne doivent pas réussir je viens ma chose au Cameroun j'ai mon argent même si je me fais voir je marche avec les gars du corps vous commencez oh elle se comporte comme une première dame pop 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 on m'a arrêté on m'a humilié publiquement les Camerounes qui a porté pleine contre moi je ne vis pas au Cameroun on dit que non c'est quand j'étais en Guinée que j'ai espoqué les gens là-bas en Guinée on est venu m'arrêter au Cameroun tu étais là avec les relations que tu as avec les possibilités que tu as d'appeler dans les commissariats pour qu'on libère les gens tu l'as pas fait c'est pour venir me défendre quand les gens m'insultent sur internet que toi tu veux créer les faux profils je t'ai remis entre les mains de mon dieu madame doulou vous avez fait fort la dernière fois si ce n'était pas que je croyais en dieu si je n'avais pas foi en dieu l'humiliation que tu dois grâce au pouvoir que te donne chantal bien tu as versé sur moi au Cameroun dernièrement dans une affaire que je ne connais pas comme quoi je suis locataire d'une maison où j'ai donné mon argent des millions tu as organisé mon humiliation pourquoi parce que ma mère a osé te demander que rends moi mon argent tu es venu me dire que c'est toi qui a placé le gars qui est directeur à l'ENAM aide moi quand moi aussi j'avais des possibilités j'ai aidé les enfants des autres ils sont combien aujourd'hui à la police ils sont combien quand quand nous avions des possibilités mon père a recruté combien de gens à la de la famille de chantal bien à la cia tv maintenant que nous n'avons pas de ces opportunités et que vous avez ces opportunités là vous commencez à nous facturer ma mère est une amie à toi elle te dit que vraiment elle a déjà toqué à toutes les portes je vais dire que son seul garçon son seul garçon jusqu'à master 2 sans reprendre un petit garçon brillant tu dis que non des places qui nous sont réservées à nous les jeunes du jail obo toi madoulou tu t'as soit tu dis que toi tu vends nous ne pouvons pas passer sans payer tu as dit que ma mère doit te donner 4 millions devant dieu mais tu as voulu me mettre en prison parce que je l'ai dit sur facebook j'ai montré dieu parce que ma mère malade comme elle est elle a réuni elle m'a appelé elle a réuni 4 millions de francs je comprends pourquoi tu nous simplifiais parce que toi tu 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 prends les 200 millions les 300 millions aux gens comme ça au Cameroun pour rien et personne ne peut rien te faire mais nous sommes en train de voir que vraiment on le souhaite à personne j'ai vu ma mère pleurer au parquet qu'on m'avait arrêté parfois c'est mieux qu'on t'arrête que de voir qu'on a arrêté ton enfant la douleur que tu ressens aujourd'hui que j'ai vu ma mère ressenti lorsque m'a amené en prison je veux que le seigneur apaise ton coeur je peux pas me réjouir aujourd'hui tu étais content tu avais réussi à placer ta fille à l'éname à la mettre à la présidence de la république oui mais tu avais oublié que entre temps pendant que toi tes enfants jouissent de la vie du bonheur toi tu fais du mal aux enfants des autres tu avais oublié cela que dieu à travers cet événement qui est difficile qu'on ne souhaite à personne de voir sa belle petite fille plein d'avenir elle n'est même pas encore mariée je ne sais pas si elle est des enfants être inculpé dans une histoire pareil être inculpé dans une si grosse escroquerie je ne le souhaite à personne oui mais Mbappu a la chance parce que Mbappu a décidé de vous vendre il ne va pas mourir seul parce qu'il est l'enfant d'un misérable Mbappu on peut tout reprocher Mbappu oui moi je l'ai souvent insulté ici moi je sais que c'est un bandit lui-même il m'avait dit qu'il est un bandit donc il est un bandit oui mais c'est un bandit qui travaillait avec les plus hautes autorités de l'état du Cameroun donc faites vite pour aller finir avec Mbappu là où vous l'avez amené là-bas sinon il va vous entraîner tous et bien il y avait un mandat en 2025 et les blancs ont été formels vis-à-vis de lui les blancs exigent l'indépendance de la justice au Cameroun vous allez descendre vous qui avez décidé d'utiliser le nom de BIA pour devenir des milliardaires à moi-même Mbappu m'a dit qu'il fallait 200 millions pour que mon père sorte moi il savait que c'était faux je lui ai dit que je n'ai pas les 200 millions à moi-même à ce moment là c'est Béling et Boutou qui étaient dans sa bouche je ne sais pas comment ça s'est passé maintenant c'est l'amiral Fouda mais comme Boris Berthold refuse de bien raconter l'affaire parce que Boris Berthold fait comme si lui-même l'a les intérêts dans cette affaire là Boris Berthold tu ne peux pas dire qu'une proche de Ngongo tu prends le nom de Ferdinand Ngongo tu affiches parce que tes réseaux t'ont déjà appelé pour que la fête tourne tourne ça arrive chez Ngongo qu'est-ce que Ngongo a à voir dans cette affaire la fille de Mdoulou est une proche de Ngongo par rapport à quoi elle est nanga oui sa mère est le sac de Chantal Bia tu ne peux pas voir tu ne peux pas voir Mdoulou quelque part tu ne vois pas Chantal Bia est-ce que tu as besoin de prendre de tourner l'affaire maintenant et que ça vienne chez Ngongo non cette fille travaillait au secrétariat général dans les services de Ferdinand Ngongo et donc si elles voulaient faire du trafic d'influence pourquoi elles auraient eu besoin de dire que c'est l'amiral Fouda qui ne gère aucun dossier qui est leur relation moi je ne sais pas c'est pour ça que je dis que les ceux qui croient vraiment aux histoires des blogueurs camerounais là vraiment il faut un peu réfléchir on vous dit que la fille qu'on a arrêté aujourd'hui là Nyan Diok là la fille la jeune belle fille là sa maman est l'intimité la personne qui dresse le lit de Paul Bia si on a commencé à voir les images des appartements privés que depuis 40 ans personne n'avait jamais vu sur internet c'est Medoulou et maintenant tu tournes tu dis que oui c'est la photo de Ngongo que tu vas prendre pour dire que il faut qu'on amène maintenant l'enquête de Ngongo non c'est Ngongo qui gère le pays l'amiral Fouda même comme j'ai dit depuis le début c'est une victime en principe les faveurs que les personnes sollicitaient auprès de Bapu la personne qui a la signature de tout ça c'est Ngongo mais pourquoi on est obligé de promettre une intervention pourquoi on est obligé de promettre une intervention de l'amiral Fouda pour une affaire que c'est Ngongo qui décide moi je ne comprends pas c'était plus facile alors pour la protéger de Ngongo de dire que j'irais voir Ngongo mais la vérité la vérité est que l'amiral Fouda n'est que la victime parce que même l'amiral peut-être n'est pas au courant mais nous on est ici on est au courant on sait que il devait avoir un remplacement de Paul Bia par un militaire et les gens ont commencé à dire que c'est l'amiral Fouda qui va prendre le pouvoir nous on a entendu ça nous sommes ici en France donc l'amiral lui-même ne sait pas qu'il est au coeur d'un complot tout ce qui est organisé là on dit l'amiral Fouda l'amiral Fouda l'amiral Fouda ne gère aucun dossier qui concerne la gestion du Cameroun la personne qui signe assure haute instruction c'est Ngongo pourquoi la nièce de la fille de Medoulou qui travaille dans les services de Ngongo ne promet pas à leur client l'intervention de Ngongo puisqu'elle appelle Ngongo directement c'est son oncle c'est son oncle du village le nom de l'amiral Fouda sort d'où dans cette affaire la gestion l'amiral Fouda voit les dossiers du Cameroun à partir de quel moment pour donner l'agrément d'importation du carburant est-ce que ça passe par l'amiral Fouda nous on a dit on veut toutes les enquêtes parce que ça nous intéresse désormais si Medoulou doit aller retrouver sa fille parce que c'est Medoulou qui a organisé tout ce réseau là elle recrutait les gens sur les réseaux sociaux elle a recruté Bapu et il faisait la publicité en utilisant des personnalités comme nous pour se faire voir et son coût de publicité le plus élevé était que elle devait encore me faire arrêter publiquement les Camerounais allaient confirmer que je n'ai aucune relation Guylaine Chapuis je vais t'appeler toi Ngongo l'escroc j'ai montré ici aux Camerounais que tu avais été condamné à 3 ans de prison ferme à Bafoussame pour escroquerie j'ai montré aux Camerounais que tu as pris 2 200 000 francs à une pauvre femme qui vend à Douala tu es venu les narguer à l'heure actuelle tu dis que tu ne prononces plus mon nom tu dis que tu ne fais plus les directs parce que tu sens que ça cuit sur vous viens nous dire le travail que tu faisais au Camerounais ton travail c'était de faire passer pour une proche de Chantal Biya à qui tu promettais des interventions auprès de Chantal Biya tu es arrivé même jusqu'à 10 sur Facebook que Chantal Biya a enlevé la perruque de sa tête elle t'a remis on a entendu tout ça ici et tu ne mentais pas peut-être j'ai pas dit que tu manques non moi je t'ai vu à la résidence privée toi une voleuse recherchée par la justice qui a eu 3 ans de prison ferme par la cour d'appel de l'Ouest ça veut dire qu'on avait d'abord jugé en première instance tu avais été condamné en appel tu as été condamné tu as commencé à naguer les juges que personne ne peut t'arrêter parce que tu as la relation de la relation Guylaine Chapuis avec ton visage cramé là sors tu viens faire le direct on veut t'écouter toi tu te fais passer pour l'abeille de la république la fille de la femme qui t'a donné le pouvoir d'ouvrir ton camembert sur moi est aujourd'hui incarcérée à la prison pour escroquerie viens encore m'insulter que ancienne prisonnière viens m'insulter que je suis prisonnière viens m'insulter Guylaine Chapuis je ne sais pas où tu es je ne sais pas où tu es je vous disais les amis je disais cela à à madame Doulou Nyandjok Jermaine qu'il y a des gens qui croient que je suis sorcier parce que le courage que j'ai c'est pas la sorcierie peut-être mon père m'a laissé quelque chose mais moi j'ai peur de personne madame Doulou tu pouvais rien me faire parce que je t'avais rien fait je suis au courant de tout de jour comme de nuit je suis au courant lorsque tu as décidé de m'humilier au Cameroun pour des raisons que je ne sais pas pour prouver à Guylaine Chapuis que tu es vraiment ce que tu dis tu peux inquiéter qui tu veux j'ai pris ton nom j'ai écrit dans ma Bible j'ai monté au Seigneur j'ai dit au Seigneur que cette dame je ne l'ai jamais vue j'ai dit je ne veux pas être son amie parce que on me dit que elle aime les hommes, elle aime les femmes moi j'ai peur qu'une femme me lèche je ne veux pas être amie avec les femmes qui lèchent c'est la raison pour laquelle elle veut me tuer Seigneur tu as dit dans le Somme 91 que de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Dieu n'a même pas attendu que je fasse un an qu'il me montre la rétribution qu'il a décidé de de vous infliger toi et Chantal Bia à l'ère du verso on a pris que l'hôtel Lélé les vidéos sont même dans mon téléphone sa fille Brenda quelle humiliation quand vous avez choisi de faire de l'humiliation un mode de gouvernement humilier les familles humilier les gens qui vous ont soutenu Dieu a décidé de vous humilier parce que Dieu condamne l'humiliation tu ne peux pas on dit il faut respecter la dignité des gens même quand quelqu'un s'est trompé même quand quelqu'un a volé même quand quelqu'un a été reconnu coupable de quelque chose aux yeux de la société on demande de protéger sa dignité parce que la dignité humaine est la chose la plus importante vous avez décidé que l'ivresse du pouvoir vous avez déjà trop de pouvoir au Cameroun vous humilier tout le monde vous arrêtez tout le monde vous frustrez tout le monde je ne veux même pas citer le mot pour que Facebook ne supprime pas mon direct vous ne reculez devant rien lorsqu'il s'agit non seulement de couvrir vos forfaits parce que vous j'ai parlé l'affaire de Martinez là Martinez est parti comme il est parti parce qu'il avait eu accès au dernier niveau des informations que personne ne voulait que le président de la république soit au courant c'est une petite vérité qui ne me coûte rien de le dire non en réalité on ne peut parler d'aucun dossier au Cameroun si les enfants de Chantal Bia ne sont pas arrêtés et plusieurs personnes vont seulement partir vont seulement mourir pour qu'on ne sache pas qu'en réalité toute la mafia d'Etat aujourd'hui tous les marchés qui ne sont pas livrés aujourd'hui au Cameroun les enfants de Chantal Bia sont impliqués c'est eux les cerveaux à 190% et Chantal ne veut pas que son mari soit au courant on va arrêter les gens on va humilier les gens simplement pour cacher cette petite vérité là mais on a dit si la justice elle est juste tout le monde va passer à la barre même Bia lui-même Dieu va faire un jour qu'il ne soit plus investi d'une humanité particulière les gens vont ouvrir ses dossiers de son vivant ou quand il sera plus là les gens vont parler s'il a dirigé les Camerounais dans le respect et dans le respect de la dignité humaine les Camerounais seront Rien ne reste caché éternellement Rien ne reste caché éternellement on finit toujours par découvrir ce que vous cachez donc on était en train de vous dire j'étais en train de te dire Madame Medoulou que ce soit dans le noir que ce soit dans la lumière j'ai dit au Seigneur comme il a promis dans le Somme 35 que ceux qui me combattent alors que je n'aurais rien fait seront recouverts de problèmes et d'ignominis toi aussi comme ma mère a souffert là chaque jour pour venir à Condengui avec la nourriture tu vas savoir ce que c'est comme ça la prochaine fois quand vous allez décider de détruire les vies des enfants des gens vous allez souvent réfléchir par deux fois parce que oui le code pénal camerounais prévoit des dispositions pour une personnalité un fonctionnaire qui peut quand même justifier d'une résidence comme ta fille elle juive de la présomption d'innocence moi je suis une févente défenseuse je suis défendresse du droit moi je crois en la présomption d'innocence de ta fille je ne peux pas dire qu'elle est coupable de quoi que ce soit elle n'est pas coupable mais je dis que le pays que vous avez construit pour les camerounais vous même vous allez d'abord boire ça avant de partir parce que c'est je dis c'est vous êtes en train de vivre vos derniers jours et avant de partir vous allez boire tout ce que vous avez fait boire le camerounais vous avez dit que vous qui avez décidé de confisquer le pays des camerounais de confisquer la richesse des camerounais vous allez lire le ce n'est pas votre pays à vous seul on ne peut pas expliquer comment des gens qui ne sont pas allés à l'école Mdoulou tu n'as jamais fait le BPC tu envoies les gens venus me dire que je n'ai rien j'ai le doctorat je n'ai rien je souffre je n'arrive pas à payer la maison tu te mets à m'insulter un pays que vous avez transformé où quand une femme ne peut pas dormir avec les hommes partout elle ne peut même pas avoir de quoi est-ce que c'est l'intelligence qui me manque pour mener mes affaires est-ce que c'est les relations au niveau international qui me manquent pour amener des projets au Cameroun vous avez confisqué le pays même rencontrer un ministre et lui présenter un projet c'est déjà conditionné au fait que non il faut que tu sois dans le réseau des patouseuses vous savez le pays là que vous avez créé là non vous allez le boire nous tous nous allons lire le avant de libérer je ne lui m'a pas bien même mais je vous dis que chacun de vous va lire le ça c'est là c'est une punition divine parce que non en ce moment-ci vous ne gérez pas bien les Camerounais les Camerounais ont beaucoup aimé Billard ils lui ont tout donné mais Paul Billard n'aime pas les Camerounais ils ne les aiment pas vous n'aimez pas vous à qui Dieu a donné la possibilité d'accompagner le président vous n'aimez pas les Camerounais vous en foutez d'eux vous naguez les gens quelqu'un qui n'est pas je ne sais pas lequel parmi tes enfants à mon niveau d'étude mais c'est vous qui occupez des postes de responsabilité à la présidence de la république tu t'es arrangé pour que tous tes enfants en touche en Talbia il y a une qui coiffe elle est sortie de l'ENA mais elle est chargée de faire le faux maquillage qu'on voit souvent sur la tête la tête de Chantal Bia qui ressemble comme une folle c'est ta fille qui est chargée de la beauté de Chantal Bia administrateur civil on prend tout un administrateur civil elle est aujourd'hui coiffeuse maquilleuse ta propre fille celle-là la petite fille née en 1987 elle était déjà cadre à la présidence de la république au service des renseignements c'est-à-dire toutes les positions stratégiques ton neveu c'est lui l'adjoint c'est-à-dire tout ce qui concerne les marchés de milliards livraison de champagne livraison de machin tu as entouré Chantal Bia et tu es dehors pour insulter les enfants déjà tu envoies tu payes les alliés les machins allez insulter parce que ma mère a osé te réclamer que ma soeur pardon je suis malade je ne connais personne au Cameroun si tu peux m'aider mets mon fils quelque part tu as dit que oh c'est 4 millions c'est quoi c'est parce que ma mère n'aime pas que je fasse les problèmes sur internet j'ai dit à ma mère que capture toutes les insultes de madame Doulou parce que non seulement tu as fait ce que tu as voulu me faire au Cameroun que tu as même fait au Cameroun mais tu as copieusement insulté ma mère sur son téléphone sur son argent qu'elle a souffert son argent elle t'a remis tu as mangé pour dire 4 millions c'est quoi une pauvre femme comme ma mère 4 millions c'est quoi 4 millions c'est ce que tu mets dans tes voitures par semaine pour mettre le carburant tu n'as même pas 200 000 francs de salaire parce que toi ces catégories tu n'as pas 200 000 officiellement mais tu nargues les gens comme Guylain Chapier était venu nous dire tu as des chambres et des chambres de vêtements une femme de ménage de ton état tu oses insulter ma mère cadre d'administration comptable matière qu'elle c'est une pauvre femme parce que toi parce que toi tu repasses le slip de Chantal Bia avec ton CP en poche tu es devenu adjoint au maire Dieu je demande à Dieu de protéger ta fille là où elle est partie oui oui parce que vous allez trouver des gens là-bas à qui vous avez trop fait du mal les gens comme les les machins vous avez trop fait du mal aux gens maintenant que vos enfants commencent à retrouver ces gens à qui vous avez détruit les vies ça c'est même quel pays ça est-ce qu'on doit carcériser toute la société c'est même quel pays ça c'est pas parce qu'on t'accuse que forcément tu es coupable une petite fille comme celle-là c'est ta fille certes tu m'as fait du mal mais je refuse de transmettre la haine cette petite fille ne m'a rien fait je ne peux pas me réjouir de ce qui lui arrive elle a encore besoin que les hommes la touchent là où elle va aller vivre là-bas avec les femmes elle va faire comment ? et le problème là vraiment il faut seulement que vous priez pour que Paul Biakit au pouvoir parce que tant que l'amiral est là où il est là tous ceux qui sont partis dans ce problème là c'est au moins 15 ans de prison quand on parle d'atteinte à la sûreté de l'état c'est les affaires que pourquoi on commence même à juger l'affaire c'est au moins 4 ans une petite fille comme ça n'est pas en complicité et quand on sait qu'aux yeux de la loi le complice et l'auteur principal ont la même peine parce que tel que Bapu est parti là au nom de Dieu si Paul Biakit ne quitte pas le pouvoir et que l'amiral est toujours là où l'amiral est là ce n'est pas moins de 15 ans de prison je ne peux pas me réjouir Mme Gdou moi je ne peux pas je ne peux pas être même comme tu as le coeur noir malgré le ton coeur est bien noir mais je ne peux pas me réjouir en ce qui concerne ton enfant tu as écrit un message à ma mère en envoyant les photos de mon humiliation à ma mère tu étais la première à avoir ces images parce que ma mère depuis qu'elle est malade parfois certaines choses qui m'arrivent même je préfère qu'elle ne soit même pas au courant j'ai dit bon une histoire comme ça m'est arrivé la gendarmerie avait pris le dossier à main le procureur était déjà saisi de l'affaire moi j'ai voyagé pour le Niger en principe d'après moi j'ai des relations je crois que j'ai des relations je n'ai appelé personne je n'ai pas appelé mes relations j'ai dit c'est un accident qui arrive entre les gens de la famille cette femme là je l'ai toujours considéré comme ma soeur de Saint-Mélima j'étais à mille lieux d'une imaginée qu'elle a enregistré tout ce qu'elle faisait là parce que elle parlait même seule dans la vidéo ce n'est qu'au moment où elle vient dans le petit endroit où j'étais la bionderie là qu'elle dit je lui dis ne me filme pas elle dit je vais te filmer je vais te filmer tout le cinéma qu'elle faisait là je n'étais même je n'entendais même pas je l'ai toujours considéré comme ma soeur mais comme tu es passé derrière elle tu es désormais une femme de Saint-Mélima tu connais les femmes de Saint-Mélima tu lui as dit fais lui les vidéos on va partager partout elle pense que quoi tu voulais les vidéos tu étais la première à voir les vidéos où une femme de mon village est en train de m'humilier si tu avais voulu respecter quand même la mémoire de mon père toi tu sais que c'est mon père puisque tu es une confidente tu étais une confidente de ma mère tu sais que Mendoza c'est mon vrai père mon père quand il est décédé se disait que non j'ai quand même aidé les gens qui vont se souvenir que j'ai laissé des enfants et ils vont les protéger toi tu ne vas pas dire que tu ne connaissais pas mon père Madame Doulou et qu'au moment où tu décides qu'on doit m'humilier ce n'est pas moi seul qu'on humilie on humilie la mémoire de mon père mais tu as pris sur toi de contacter les blogueurs de financer la diffusion de mon humiliation de soutenir cette dame malgré le fait que j'avais un mandat d'amener personne n'a jamais inquiété à Fane Francine on ne sait même pas où elle est parce que si tu as dit que c'est toi qui gèles au Cameroun désormais et oui parce que toi tu es plus instruite que Chantal bien toi peut-être tu atteignes la troisième donc c'est toi qui la gère en réalité c'est toi la vraie première dame c'est toi qui gère Chantal Chantal fait idiote là mais c'est toi la vraie première dame du Cameroun tu fais comme si tu es toujours sous là mais c'est toi la première dame quand c'est une femme qui fait à manger est-ce que Chantal peut mettre la mamite au feu non c'est toi qui fait la nourriture que le président aime manger c'est toi qui prépare et quand tu prépares en bonne forme nanga tu mets tes trucs dedans c'est toi qui les commandes là-bas tu prépares toi même comme tu aimes raconter aux gens tu prépares les nourritures que le président aime toi qui aimes les marabouts quand tu finis de préparer est-ce que tu ne mets pas les choses tu mets bien tu viens même avec tes slips tu mets bien dedans la nourriture là il mange cela toi tu commandes Chantal Biya les gens ne savent pas ça même dans la sorcerie toi tu commandes Chantal Biya Chantal Biya qui a fait comme toi tu dis tu enlèves ton slip tu mets bien la mamite le président une sorcière tu mets bien la mamite tu parles sur la mamite là même si je dis quoi ici est-ce que Chantal peut te chasser même si je dis quoi dès que tu bloques Chantal une journée dans ton téléphone elle peut devenir folle elle va te chercher parce que tu t'es arrangé que non elle doit seulement te chercher elle doit seulement marcher c'est toi qui la commande c'est toi la première dame du Camorou et une sorcière jusqu'à se lever tu peux amener mon nom chez Marabou et finir avec toi c'est pas ce que tu fais avec Chantal mon père m'a laissé l'esprit c'est ça que tu ne sais pas c'est ça que tu ne sais pas je vais parler de ton affaire tous les jours maintenant tous les jours que je serai en exil que ton enfant s'est en prison ouais tous les jours dès que j'ai un peu de temps je sors du travail au moins il finit à 16h 16h30 là je suis déjà à la maison je viens je vais parler de ton affaire je vais parler de ton affaire tous les jours donc le président doit savoir que quand il mange là toi tu mets tes slips ok tu mets tes slips dans la marmite tu viens avec tes slips les slips sales tu mets dans la nourriture parce que c'est toi qui commande Chantal j'ai vu ça le jour où tu as fait venir Chantal chez toi tu as filmé Chantal tu as mis sur internet elle s'est déplacée parce que ces jours là tu étais en train de bouder parce que quand j'avais d'abord sorti les bombes ici elle voulait y faire comme si elle ne veut plus trop de te gérer là tu as bloqué la première dans mon téléphone elle s'est déplacée elle est venue chez toi et tu l'as filmé tu as mis sur Facebook comme elle était chez toi je vais parler de vous continuez à amener mon nom chez les marabouts on va me dire je vais vous traiter propre ne riez pas ici c'est pas un direct pour rire les amis ce n'est pas un direct pour rire vous m'avez demandé de faire le direct je viens pour dire la vérité quand moi je vous parle les choses vous croyez que c'est ça je dis que mon doulou pratique à un c'est-à-dire que si on vous montre l'identité spirituelle de ces femmes là je vais vous dire qu'il n'y a pas longtemps elle se levait qu'elle veut finir physiquement avec moi elle veut me tuer quand j'ai vu ça comme ça j'ai dit que la femme si c'est vrai que on m'a donné la sorcerie d'un homme c'est difficile qu'une femme m'atteigne mais c'est grave ce qu'elle a fait là mais doulou tu veux finir avec moi je t'ai fait quoi ? c'est ma mère qui se plaignait de son argent je n'ai jamais accepté de te rencontrer mais comme tu sais que je suis le pilier de ma maman c'est moi qui amène ma mère en Europe pour se soigner c'est moi qui amène les enfants de ma mère en Europe je n'étais jamais vue mais comme tu sais que ma mère se vante beaucoup avec mon nom quand vous êtes dans vos histoires des femmes des grandes femmes là elle te parle autour de moi tu as décidé que pour finir avec ma mère il faut finir avec moi sauf que je suis un esprit Mendoza n'est pas mort pour rien Mendoza quand il est mort il a déposé ce qu'il avait à quelqu'un tu ne peux pas je vais te parler comme ça cache tu ne peux pas tu m'as cherché dans toutes les dimensions je ne t'ai rien fait même ta belle fille Sandra je n'ai pas la Sandra et c'est que Sandra tu vas t'éclater arrête d'amener mon nom chez les marabouts moi je viens vous parler comme ça les gens pensent que c'est les bagues je sais que vous deux là déjà que Sandra est sur ma page je vous parle comme ça cache vous pratiquez tout sur la première dame Chantal est là elle a embrouillé la tête elle a embrouillé elle ne sait même pas où elle est c'est toi qui gère le palais Mendoza mais ça a cuit sur toi comme les Ivoiriens disent que tout laisse le tout aussi ça a brouillé entre tes mains on parle maintenant à un Ivoirien ça a brouillé sur toi en vrai tu vas un peu te lever dans tes gros quatre quatre et toute la richesse que tu dis là tu vas aller aussi t'aligner comme ma mère venait s'aligner en Kondengui comme ça toute malheureuse tu attends l'heure pour ouvrir pour servir pour donner la nourriture tu vas aussi un peu faire ça là-bas ça n'a rien à voir avec le marabout les pratiques n'entrent pas en prison le seul endroit où si quelqu'un vous dit que donne moi l'argent je vais travailler pour que tu sors de prison mes amis l'endroit où on a créé on crée une prison je sais pas ce qu'on entère dans les prisons les pratiques de mystique n'entrent pas à l'intérieur de la prison donc si tu comptes sur les marabouts qui vont travailler là si que ça n'arrive pas là-bas vous allez boire Kondengui là en vrai et si tu t'amuses toi-même tu vas la rejoindre parce que Bapu n'est pas prêt à se tenir donc si vous êtes sages faites tout pour fermer la bouche de Bapu là-bas c'est-à-dire fermer c'est pas lui donner quelque chose mais faire sortir Bapu les pieds devant parce que sinon vous allez descendre ils vous connaissent tous les Katimba tous les dossiers qu'il a gérés avec Katimba la nièce de Paul bien j'espère que les conseillers les conseillers régionaux ont juste une certaine humilité parce que moi je connais aussi tous ces dossiers que Bapu a gérés ils ont arraché l'argent des gens Bapu est énervé allez calmer Bapu où vous faites sortir Bapu Bapu ouais moi j'ai des 5 amis Bapu c'est mon ami Facebook quand vous dites que je gère tous les bandits du Cameroun Bapu c'est mon ami c'est Bapu qui voulait m'aider à arrêter Guylaine Chapuis donc c'est pour ça que moi je voulais pas me moquer de lui depuis Bapu c'est un bon gars le problème c'est que ses parents veulent le lâcher et nous on dit que nous on ne va pas blesser Bapu même comme il nous a insulté sur Facebook mais Bapu m'a donné beaucoup de secrets que je vais dire si vous ne laissez pas Bapu 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 n'est pas un usurpateur il ne manque pas Hervé Bapu ne manque pas Hervé Bapu avait tous les moyens pour vérifier le numéro de l'amiral il marche avec Ati Meba ça coûte quoi à Bapu de dire que il y a un monsieur avec qui je parle là je ne l'ai jamais rencontré il se fait passer pour l'amiral Fouda regarde un peu le numéro si est-ce que c'est le numéro de l'amiral ok est-ce que pour vérifier le numéro de l'amiral c'est difficile même mon ami le Zongloa a le numéro de l'amiral qui ne connaît pas la femme de l'amiral Fouda Hervé Bapu connaît la femme de l'amiral donc s'il veut vérifier qui ne connaît pas la femme de l'amiral Fouda si Hervé Bapu qui est proche de la femme de l'amiral Fouda peut avoir le numéro de quelqu'un dans son téléphone et la personne se fait passer pour l'amiral c'est très facile pour Bapu de vérifier non vous n'avez pas trompé les Camerounais le problème est que les gens en réalité mangeaient l'argent avec le nom de l'amiral l'amiral n'est qu'une victime mais là vous voulez à tourner là pour dire que c'est une protégée de Ngongo non Ngongo n'a rien à voir là-dedans Ngongo n'a rien à voir là-dedans le problème c'est que c'est seulement le retour du ballon du retour du bâton la personne qui gère le pays c'est Ngongo ça coûte quoi Ngongo de rendre des services à sa nièce est-ce qu'ils ont besoin de mettre le nom de l'amiral l'amiral ne gère aucun dossier on n'a même pas besoin d'être à la présidence pour savoir que vraiment l'amiral puisque Paul Biya, aucun trafic d'influence ne passe à côté de Paul Biya si le monsieur l'a fait 42 ans au pouvoir c'est parce que tous ceux qui travaillent avec lui savent qu'il ne touche à rien il ne gère rien, il ne s'occupe de rien on sait que le seul problème de Paul Biya c'est d'être appelé président de passer là et là l'escorte, de voyager, de partir à Genève manger le caca au Cameroun tuez-vous là-bas, ce n'est pas son problème tous ceux qui travaillent avec Paul Biya savent que le problème de Paul Biya c'est son poste le reste là il ne gère pas donc personne ne peut être autour de Paul Biya et de prétendre influencer la décision de Paul Biya sur quoi que ce soit donc l'amiral, l'amiral compte sur quoi, je ne sais pas c'est même pas l'amiral qui gère les dossiers l'amiral, quelqu'un va parler du nom de l'amiral par rapport à quoi que c'est l'amiral qui va dire à Paul Biya non, la personne qui est en place la mieux placée pour donner des agréments, pour faciliter des choses, c'est Ngongo donc ne nous détournez pas, vraiment Hervé Mbappu n'est pas un menteur les amis, si c'est moi qui vous dit comme ça Mbappu m'a insulté jusqu'à dire que regardez-moi, je devais épouser le fils d'un président voilà maintenant je suis parti épouser un pauvre blanc il m'a insulté, si suffise vous avez entendu mais comme il m'a insulté moi je ne lui en veux pas je dis seulement que Mbappu ce n'est pas un menteur si Mbappu est un menteur j'allais vous dire que c'est un menteur, il n'est pas un menteur le problème c'est qu'à un moment donné tout le monde a commencé à utiliser le nom de l'amiral pourquoi, parce que l'amiral est quelqu'un d'extrêmement inaccessible extrêmement inaccessible et c'est facile de mentir avec le nom de l'amiral parce que tu ne peux pas mentir avec le nom de Ngongo il y a toujours 2 ou 4 ou 5 personnes qui connaissent Ngongo on va vite tuer ton affaire donc c'est facile de mentir avec le nom de l'amiral parce que l'amiral est inaccessible c'est le dernier carré du président apparemment c'est la seule personne qui a le bureau avec le DCC bon le DCC c'est facile le DCC ce n'est pas facile de mentir parce que lui-même il décroche le téléphone si on te donne le numéro du DCC tu l'appelles lui-même il va décrocher donc ce n'est pas facile de mentir avec le nom du DCC mais l'amiral là tellement il est fermé tellement il est fermé que oui les gens peuvent l'entourage de Chantal Biya peuvent mentir avec son nom et c'est ce qui s'est passé l'amiral n'a rien à voir dans l'affaire les gens ont menti avec le nom de l'amiral maintenant ça a cru sur eux mais Mbappu ne ment pas Mbappu ne ment pas donc si vous sacrifiez Mbappu Mbappu va descendre avec tout non seulement les enfants de Chantal Biya les neveux de Chantal Biya les nièces et neveux de Paul Biya tous vont rejoindre Mbappu là-bas c'est pour ça qu'on demande que soit la justice va vraiment faire son travail et si la justice fait son travail malheureusement les enfants de Chantal Biya iront en prison malheureusement donc il y aura un moment où l'enquête sera obligée de s'arrêter on va peut-être les punir 2 ou 3 ans après ils vont sortir parce que ça révèle des choses sales là où on a arrêté la fille de Nyanjokla c'est le coeur du c'est le coeur de Chantal Biya c'est le bas ventre c'est Mbappu qu'on a arrêté Guylaine Chapuis vient ne pense pas que je t'ai oublié ma vieille pauvre vient il faut que tu rentres au Cameroun tu es venu ici quand tu as commencé à m'insulter j'ai même entendu aussi dans un direct un certain Yubas dit que je n'ai aucune relation au Cameroun parce que je suis allé en prison parce que les gens qui ont les relations ne partent pas en prison à l'heure actuelle là c'est l'enfant de ta relation qui est en prison c'est-à-dire que le haut niveau de ta relation qui a été arrêté par la justice on dit que la fille de ta relation est enfermée moi je veux comprendre c'est quand tu avais dit ici que je n'ai aucune relation c'est pour ça que moi je t'ai dit que au Cameroun lorsqu'il y a déjà le problème de l'état du Cameroun dans ton affaire tu montes tu descends Biya ne met jamais sa bouche dedans tu vas seulement partir et c'est pour ça que j'avais dit au Cameroun que mon affaire que vous avez entendu que c'est l'affaire des joueurs de foot il n'en était rien du tout personne n'a jamais témoigné contre moi m'avoir rencontré, m'avoir aimé quoi que ce soit tout le monde sait que Marlène n'accepte voire personne j'ai cette habitude depuis des années rares sont ceux qui m'ont déjà vu de près comme ça même pas aller au téléphone j'écris seulement une ligne même si tu écris il n'y a que mes shows qui ont souvent les longs messages qui ont écrit comme ça pour les insulter mais si tu n'es pas mon show tu vas avoir deux lignes que j'écris que ça veut dire quoi il n'y a que mes shows qui ont trois lignes quatre lignes, cinq lignes quand je me fâche j'ai fini de les insulter dans les messages mais je ne parle pas avec les gens au téléphone donc personne n'est venu avoir une capture d'écran de moi ou quoi que ce soit mais Guile Chapuis je t'avais dit que lorsqu'il y a déjà un problème d'état dans ton problème tu montes, tu descends tu vas aller à Gondengui et personne ne va mettre ta bouche dans ton affaire la réalité est profonde la vérité est que il y a des gens qui ont commencé à dire que l'amiral Suda doit prendre le pouvoir par les armes on a entendu ça, nous on était ici on a dit qu'on ne parle pas mais nous on sait que ce n'est pas vrai parce que les gens voulaient sacrifier l'amiral depuis je ne sais pas pourquoi l'amiral les dérange là-bas au palais l'amiral même est-ce qu'il gère les dossiers s'il s'occupe de quoi que ce soit, je ne sais pas il est conseiller spécial du président de la république mais il s'occupe de quoi, je ne sais pas personne ne sait même mais l'amiral dérange les gens au palais et les gens veulent salir l'amiral les gens font des actions avec le nom de l'amiral non entendu c'est que l'amiral va prendre le pouvoir par les armes non entendu c'est ici et vous voyez dans une affaire où il y a des agents de la dégéreux des agents de machin la famille du président parce que Medoulou oui c'est la famille du président la personne qui se coube pour faire le namongon du président c'est son enfant donc là où nous sommes arrivés là il faut seulement lever les bras parce que là maintenant là c'est déjà grave la fille de Medoulou c'est Medoulou qui prépare ce que Bia mange vous avez arrêté son enfant c'est que c'est fort ça veut dire que qui dit la fille de Medoulou dit Medoulou elle-même dit Chantal Bia dit les enfants de Chantal Bia il y a trop de gens qu'on doit arrêter derrière l'affaire de Bapou même Samuel Eto'o ne peut pas échapper à cette affaire si on veut vraiment faire l'enquête ça veut dire que je ne sais pas je ne sais vraiment pas mieux on laisse je ne sais pas vraiment le juge d'instruction qui a cette affaire vraiment il y a des problèmes on ne dit pas de faire une entorse à la justice mais on dit souvent que vraiment pour préserver l'ordre public le juge peut fermer les yeux sur certaines choses parce que c'est très grave ce qui se passe il est question aujourd'hui de préserver la vie privée du président de la république de préserver l'ordre public donc cette affaire de Bapou là en réalité mais le problème c'est que l'amiral a la rage parce qu'il sait que il y a les gens au palais qui voulaient sa tête donc c'est pour ça que l'amiral est à la rage mais allez calmer l'amiral vraiment l'amiral 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 a enragé que les gens sont en train de devenir milliardaires avec son nom dehors partout partout moi je pensais que Paul Bia pouvait sortir par une meilleure porte parce que c'est trop sale tout ce qui va être révélé là Chantal Bia même prend l'argent des gens elle fait les gens propres elle même elle fait les gens bien propres les gens comme les comment on appelle ça le monsieur du fécond là qui est parti en prison là moi même j'ai souvent vu elle appelait souvent la CRTV elle a besoin d'argent on prend les sacs d'argent on ne pas lui donner ça ne passe nulle part et lorsque le contrôle supérieur vient on dit que l'agence est parti oh c'est la première dame qui a demandé qu'on envoie pour telle sortie du cirac c'est dans quelle ligne je t'ai avec Pim Kondengui combien sont allés à la prison à cause de Chantal Bia donc moi je pense qu'à un moment donné vraiment il y a les ondondons il y a des problèmes qu'on peut décider de couvrir Bapu n'est pas l'enfant d'un animal Bapu c'est aussi l'enfant de quelqu'un Bapu c'est les petites mains qui ont aidé ces gens là c'est les gens qui sont ingrats vous n'avez pas laissé mourir Bapu en prison Bapu vous a aidé à vous enrichir à acheter les voitures à nous insulter qu'on a les doctorats on n'a rien oui quel est ce pays où on insulte quelqu'un tu allais à l'école les docteurs au Cameroun ont combien 500 000 le mois un docteur ne peut pas louer la maison de 300 000 parce que ce n'est pas 33% de son salaire vous avez transformé le pays parce que vous arrachez l'argent entre les mains des gens vous arrachez l'argent des gens Bapu s'il te plaît verse tout parce que Bapu va mourir en prison je vous ment pas parce que ce que Bapu c'est ce que Bapu c'est les amis ça peut créer le coup d'état au Cameroun je vous ment pas ce que Bapu c'est Bapu c'est aussi l'enfant de quelqu'un moi je pense qu'il est temps qu'on clôture cette affaire vraiment parce que on ne peut même pas parler de cette affaire s'il est vrai parce qu'on parle de dans une affaire d'escoquerie comme si elle est commanditaire il y a des petites mains il y a non si on ouvre non si on ouvre le téléphone de Bapu je sais pas qui ne va pas aller en prison là-bas autour de non je sais pas qui ne va pas aller en prison parce que quand Bapu est dans une affaire il appelle tel colonel il appelle ceci quand je voulais arrêter Guylain Chapuis Bapu était là il me dit appelle tel colonel Bapu connait tous les colonels de Yaoundé il me dit ah bon elle veut te montrer qu'elle a les relations prend le numéro de tel colonel rien que ça moi je suis quelqu'un de très reconnaissant Bapu était énervé et c'est Bapu qui me donne le renseignement il dit ma soeur décale voilà ce qu'ils ont prévu et c'était la vérité ils avaient déjà bouclé l'aéroport de Simalén que je ne dois pas passer par Simalén donc Bapu n'est pas l'enfant aussi de Nandou d'un animal vous avez utilisé Bapu vous étiez avec Bapu Bapu est ce qu'on appelle les tchoukas en escoquerie il a souvent servi de tchoukas à des grands hommes d'affaires au Cameroun malheureusement lui je ne sais même pas lorsqu'on a voulu salir Grégoire Ouna on a utilisé Bapu qui a fait quoi à Bapu ? Bapu s'est levé et venu témoigner que Grégoire Ouna l'a sodomisé et personne n'a rien fait à Bapu alors que ce n'était pas la vérité juste parce qu'il y avait un gang qui avait créé une escoquerie de dire qu'on va écrire les noms de tous les ministres qui sont Ndepso c'est comme ça qu'on dit que Bapu comme tu es brun là tu es beau on va dire que c'est toi qu'on a sodomisé Bapu commence à raconter son histoire c'est aller jusqu'au tribunal et Bapu n'a pas eu peur Grégoire Ouna ministre du Cameroun il est aujourd'hui comme si ce n'est pas de lui qu'on parlait et il voit Bapu il ne peut rien faire lui-même il sait qu'il ne peut rien faire à Bapu mais quand on a voulu attaquer finir avec Grégoire Ouna est-ce que Bapu a eu peur ? comme on dit souvent que vraiment chaque métier a ses risques lorsque tu marches avec le diable dis-toi qu'un jour c'est avec ton propre sang qui va se nourrir Bapu a trop joué avec le diable Bapu s'est trop amusé avec le diable on se te dit qu'un papa, un père d'enfant un responsable comme Grégoire Ouna si Grégoire Ouna n'était pas solide, il se suicidait j'espère que le direct va rester parce qu'on dit les mots qui sont vraiment durs si Grégoire Ouna n'était pas un homme avec des convictions religieuses ou bien son amour pour le Cameroun c'est vraiment on a détruit cet homme-là on a détruit cet homme mais il l'a supporté et voilà aujourd'hui les mêmes ils se retrouvent toujours ensemble aujourd'hui en prison parce que dans cette affaire Bapu nous avait expliqué ici lorsque j'avais trahi cette affaire ici sur ma page quand il se querela avec moi il est venu vous dire ici que non en réalité c'est Ammou Gubélinga qui lui avait donné l'argent d'aller dire que ceci cela aujourd'hui, comme Dieu n'oublie rien il est dans la même prison avec Ammou Gubélinga donc c'est là-bas qu'il va aller bien dire Ammou Gubélinga ce qu'il disait quand il était en extérieur moi-même je connais de ces gens tout ce monde-là je les connais bien certains parmi eux venaient chez moi je partais chez eux tous ces gens-là je connais de ces gens Bapu, j'étais déjà parti chez lui je le connais il y a quelques mois là c'est lui qui voulait m'aider à arrêter Guylaine Chaput donc vraiment Bapu dit toute la vérité les Camerounais là où dans cette affaire où on parce que quand tu ne connais pas le droit tu ne connais pas ce que ça représente tous les chefs d'accusation qu'on te met là mais moi j'ai étudié le droit je t'explique ton problème tu n'es pas dans un tribunal civil tu es dans un tribunal militaire tous les parce que lorsqu'on t'inculpe lorsque tu es mis en examen ça veut dire qu'il y a plus ce qu'on appelle la requalification des faits peut-être que c'est le juge lorsque vous allez passer là-bas qui va encore vous requalifier pour tel effet mais on dit qu'il y a déjà des indices suffisamment concordants on dit qu'il y a atteinte à la sûreté de l'Etat et tu connais ce qu'on dit qu'il y a atteinte à la sûreté de l'Etat ça veut dire que complicité même sur le petit niveau si c'était que complicité d'escoquerie ou escroquerie on vous envoie en première instance là-bas parce que l'acte d'escoquerie même dans cette affaire c'est quoi ? il a fait quoi ? des tensions illégales d'armes ça ça passe au TM ça c'est vrai mais l'escoquerie c'est quoi ? ce n'est pas lui qui perçoit de l'argent ce n'est pas Bapu qui a reçu l'argent l'argent a été versé sur un compte mais est-ce que pour connaître l'identité d'un titulaire de compte au Cameroun c'est difficile ? est-ce que pour saisir un compte qui a servi à une escroquerie c'est difficile ? ça veut dire qu'on saisit simplement le compte on prend l'argent moi je ne comprends pas c'est une affaire qui est compliquée donc je suis en train de vous dire les amis que moi je connais mes gens ils vont tuer Bapu ils vont empoisonner Bapu parce que Bapu ne sait pas que là où il est là là où la femme qui prépare la nourriture de Chantal son enfant est venu le rejoindre là-bas la prison principale c'est fort parce que on ne peut pas poursuivre quelqu'un en complicité si l'auteur principal est mort il faut que Bapu comprenne d'abord c'est comme ça le problème donc si Bapu meurt en prison l'affaire là va s'arrêter c'est donc la seule condition aujourd'hui pour que la fille de Medoulou retrouve la liberté une jeune petite fille cadre à la présidence il faut que Bapu meure parce que dès que Bapu va mourir là le problème va s'arrêter Bapu est-ce que tu sais dans quel problème tu es on dit que pour que tous les gens que tu amènes en prison si leur problème s'arrête toi tu dois arrêter de vivre est-ce que tu comprends le sens de ce problème parce que on dit que c'est toi le choc de gants c'est toi l'auteur principal et on dit que tous les agents de la DGR là tous les cadres de la présidence que tu vas amener là qu'ils sont même déjà avec toi là-bas si toi tu meurs le problème s'arrête est-ce que tu comprends ça ? je ne sais pas s'il comprends c'est pour ça que je l'ai tagué sur ma page c'est que lui là-bas comme c'est un grand patron mon ami Bapu beaucoup de courage mais je viens de dire que tu es un innocent c'est qui ? c'est pas le livre à ouvre ne me dérange pas donc je ne sais pas s'il a bien compris la partie là parce que c'est pour ça que quand moi j'étais en condégué moi j'expliquais à tous les bandits leur problème parce que je leur ai dit vous savez j'ai le même niveau d'études que le magistrat qui va te juger viens m'expliquer ton problème et je te dis ce que le magistrat va te dire quand il parle là-bas le magistrat lui dit ce que je lui ai dit c'est comme ça que j'ai obtenu mon respect en prison je lui ai dit est-ce que tu sais ce que tu as fait ? voilà ce que le magistrat va te dire là-bas est-ce que Bapu sait que la clé du problème c'est sa vie c'est-à-dire que tant qu'il a envie les gens vont rester en prison mais s'il meurt on va reconsidérer l'affaire on ne peut pas poursuivre les gens en complicité si l'auteur principal est mort c'est ça le problème en fait donc à l'heure actuelle où tu es là tu es d'abord handicapé tu n'as pas de femme tu ne sais même pas si tu as un enfant et tout ça non les gens vont te sacrifier parce qu'un tel procès ne peut pas avoir lieu c'est le procès de l'état c'est le procès du régime tu n'as pas le faux numéro de l'amiral tu as les vrais numéros des gens là Bapu les gens ne connaissent pas Hervé Bapu il a les vrais numéros de tout le monde on ne peut pas juger Bapu et Bapu est enragé là où il est en prison Bapu Bapu a la rage je ne sais pas s'il est marié je ne sais pas parce que quand moi j'étais parti chez lui il n'était pas marié à ce moment là il habitait vers l'hôpital général là-bas il y avait un appartement en bas comme ça au rez-de-chaussée je suis parti chez lui il n'y avait personne il n'y avait pas d'enfant donc entre temps oui il est peut-être là grandi mais moi quand j'étais parti chez lui il n'y avait pas une femme là-bas Bapu n'est pas un menteur Bapu ce n'est pas un menteur Bapu n'est pas un menteur donc c'est pour ça que moi il ne peut même pas mettre sa photo sur ma part pour dire que c'est un escot on a arrêté comme vous savez payer les journalistes pour salir les gens que vous avez décidé d'enterrer depuis quand ce gars il vous a servi le jour qu'on relaxe d'abord Bapu il prend la photo de qui ? il prend la photo de Paul Biya il met à côté de sa photo parce que lui il se faisait passer pour le fervent défenseur de Paul Biya pour dire qu'il est le vrai fils de Paul Biya donc il sait que c'est depuis la présidence qu'on était intervenu la première fois pour qu'on le libère mais comme on dit souvent que man passe man la présidence aujourd'hui c'est le far west la présidence de la république c'est le far west c'est le far west il y a un camp qui a libéré Bapu un autre camp a dit que non on ne peut pas libérer Bapu on ne peut pas et le problème c'est que Bapu c'est pour ça que les magistrats vraiment pour l'ordre public cette affaire ne peut pas être jugée on ne peut même pas commencer à non avant l'élection de Paul Biya en 2025 parce qu'il y a encore trop de gens à arrêter Bapu n'est pas un menteur les amis vous savez que je ne vous cache pas si Bapu est un Bapu c'est un bandit c'est un ami à moi je vous dis que Bapu n'est pas un menteur quand j'ai eu mon problème Bapu me donne le numéro pourquoi appelle tel colonel Bapu n'est pas un menteur ce n'est pas un bluffeur Bapu ce n'est pas un bluffeur le problème c'est que quand il m'a demandé 200 millions moi je n'avais pas 200 millions c'est que j'allais lui donner parce qu'il te prouve ce n'est pas le genre ce n'est pas un menteur ce n'est pas les petits escoqueries que les gars dans le monde font dehors non lui c'est un gars sérieux Bapu c'est un gars sérieux il connaît vraiment tout ce petit monde là donc Bapu doit savoir que pour que le problème s'il s'arrête il faut que lui ne soit plus en vie donc dans cette affaire il n'y a pas les camps des plus forts il y a un camp là qui veut déjà amener Ngongo dans l'affaire oh Ngongo n'est pas là nous on a dit que nous sommes les soutiens de Ngongo nous à l'heure actuelle quand nous on sait que Ngongo est un fidèle de Paul Biya nous on n'attaque plus Ngongo moi je suis soutien de Ngongo à l'heure actuelle parce que Ngongo a prouvé qu'il est un homme sérieux Ngongo a réglé notre affaire à l'Afrique à foot quand Ngongo nous gère notre problème de l'Afrique à foot nous on est avec Ngongo donc à l'heure actuelle quelqu'un qui veut parler de Ngongo sur Facebook moi je viens m'asseoir je parle la vérité parce que Ngongo contrairement à ce que les gens de Boris Belthold disaient Ngongo c'est monsieur propre il a la confiance du président de la république Ngongo n'est pas quand j'ai vu Boris Belthold vouloir mettre la photo de Ngongo Boris Belthold enlève la photo de Ngongo là-dedans Ngongo n'a rien à voir c'est Ngongo qui gère le pays donc si Ngongo a besoin de donner l'agrément du sucre à quelqu'un est-ce qu'il a besoin de est-ce qu'il a besoin des Bapu Ngongo ne connaît pas Bapu Ngongo est tellement accessible que c'est facile de voir le ministre des états c'est très facile de le rencontrer c'est facile de le rencontrer donc il ne mystifie pas les choses c'est pour ça qu'il est dans la vérité il ne mystifie pas les choses c'est pour ça que personne ne cite son nom dans les faux trucs donc il faut enlever le nom du ministre des états dans ton affaire Boris Belthold Ngongo n'est au courant de rien nous on vient ici pour dire la vérité aux Camerounais Ngongo je ne l'ai jamais vu de mes yeux je dis avant que le simple fait qu'il a géré notre affaire de football nous sommes ses soutiens sur Facebook on va le soutenir l'ennemi de mon ennemi est mon ami c'est ça que nous on fait aujourd'hui l'ennemi de mon ennemi est mon ami donc nous sommes les soutiens de Ngongo dès que quelqu'un parle de Ngongo moi je viens parler seulement et je dis la vérité parce que moi je ne raconte pas n'importe quoi si Ngongo était dans l'affaire de Bapu j'allais vous dire qu'Ngongo est dedans mais Ngongo ne connaît pas Bapu puisque Bapu lui-même ne m'a jamais parlé de Ngongo moi j'ai parlé avec Bapu Bapu est mon ami ici sur Facebook je parle avec Bapu sur WhatsApp Bapu ne m'a jamais dit que oh tu sais que Malène je connais Ngongo jamais et Bapu il est là il va écouter mon direct c'est que je dis la vérité si vous voulez vous met le numéro de Bapu dès que je termine là je plaque le WhatsApp de Bapu moi il ne raconte pas des histoires Bapu et moi on s'est parlé sur WhatsApp je suis parti chez Bapu je connais toutes les personnalités qui sont les amis de Bapu donc Bapu n'a jamais dit qu'il connaît Ngongo Bapu ne connaît pas Ngongo Bapu m'avait dit qu'il était d'abord le filleul de Bélinga Eboutou il était avec Bélinga Eboutou il était comme un enfant de Bélinga Eboutou je ne sais pas comment ça s'est passé au décès de Bélinga Eboutou pourquoi il se retrouve maintenant qu'il connaît l'amiral mais moi je n'ai jamais vu Bapu chez l'amiral je n'ai jamais vu, il ne m'a même jamais dit qu'il connaissait l'amiral parce que quand j'étais parti chez lui à l'époque il n'avait pas encore prononcé le nom de l'amiral Fouda il m'avait dit seulement que vraiment il a un protégé à l'époque le décès se vivait alors que l'amiral était déjà la présidence l'amiral était aide de camp du président mais il ne m'avait jamais dit qu'il connaît l'amiral il ne m'avait jamais dit qu'il connaît l'amiral donc vraiment, je ne sais pas depuis quand il dit qu'il connaît l'amiral il n'a eu pas les affaires de 9 ans moi je ne crois pas parce que je crois que ça fait quand même moins de 9 ans que je suis allé chez Bapu donc il ne m'avait jamais dit qu'il connaît l'amiral mais on dit toujours qu'il ne faut pas manger le caddie de quelqu'un je ne sais pas par quelle alchimie maintenant il était déjà le bras droit de l'amiral je ne l'ai jamais vu avec l'amiral mais je sais que ce n'est pas ce n'est pas un menteur surtout ce que je sais si Bapu dit quelque chose c'est la vérité Bapu ne ment pas maintenant je vais lire vos commentaires donc Bapu avait des caméras chez lui il a envoyé les images des témoignages vocaux aux activistes et aux usagers oui je dis que le gars là est quand il m'a c'est des gens c'est des amis Bamileke à moi comme à l'époque c'est des amis Bamileke qui m'ont amené chez Bapu que Malen nous on connaît ce qui a amené ton père en prison mais on a un petit là il peut gérer j'ai dit c'est qui moi je ne connaissais pas Bapu c'est un ami même je ne veux pas le citer ici c'est un grand industriel Bamileke quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui est ami de Bapu qui est venu me chercher à mes bureaux à l'Omnisport il m'a amené on a pris la voiture on a pris sa voiture à lui nous sommes partis en face de comment tu appelles ça à Santa Barbara là il y avait un immeuble couleur jaune au rez-de-chaussée comme ça dès que nous sommes entrés je vois seulement un gars sorti avec les roulettes comme ça j'ai Rwanda d'abord j'espère que le Bamileke n'est pas venu me vendre ici c'est comme ça que on entre chez Mbapu je vois Mbapu qui sort de la chambre oh Marlène vous toussez toi j'ai dit oui papa il dit bah moi je suis au courant des affaires de ton père ton père n'a pas voulu marcher comme on voulait machin machin on lui a dit qu'il faut 200 millions machin j'ai dit et qu'est-ce qu'il se passe il me dit oui moi je sais que tu vis avec le fils de Biangéma donc c'est pas 200 millions qui peuvent vous manquer il dit papa n'est pas l'argent c'est le depuis le jour là je ne l'ai plus jamais vu après tout le temps dès qu'il crée sa page Facebook il m'envoie l'invitation moi je valide à un moment il s'est même mis à m'insulter sur internet certainement à la demande de ma soeur Cathy me bat parce que Cathy elle ne vient pas attaquer ses rivales de manière frontale elle paye toujours les gens comment elle voulait faire avec moi va inciter Guylaine Chaput je dis que toi tu m'as regardé je suis une femme leader même si je devais être lélé un jour c'est moi qui monte sur les femmes c'est pas les femmes qui montent sur moi une femme ne peut pas me commander tu me dis qu'il faut que je ne pas parler de Guylaine Chaput et pas insulter Guylaine est-ce qu'il fait ce genre de choses c'est pour ça parce que moi je ne suis pas une femme qui marche derrière les femmes c'est pour ça que vous me combattez moi même si j'étais lélé c'est que c'est moi qui monte sur la femme la femme ne peut pas me commander même si tu es qui parce que moi j'ai ce qu'on donne aux hommes une femme ne peut pas me commander donc je sais que quand elle veut s'attaquer aux gens elle envoie va insulter donc Bapu a commencé à m'insulter quand elle a commencé à traîner avec Kati Meba et je ne sais pas pourquoi à un moment donné Kati Meba a pensé que je lui faisais de l'ombre même le petit a connu ce des cas il me dit que si tu es une adversaire ici dans le J-Logo c'est Kati mais Kati et moi on se bat pourquoi elle envoie Me Kalaba c'est vrai que mon père est de dépendre de mais moi je suis à San Mlima et en plus de ça je suis beaucoup plus considéré comme une fille de Junk que comme une fille de San Mlima elle me combat pourquoi parce que j'empêche quelle est la visibilité est-ce que nous sommes nés de la même manière est-ce que être une nièce de Paul Biassé un diplôme va à l'école faire des choses j'ai été présidente de la ligue régionale de football du sud départementale dans le J-Logo j'ai eu un club à Kone FC j'ai fait des choses je fais des dons partout les gens du J-Logo me voient tu viens me faire la concurrence parce que toi tu as l'étiquette d'être la nièce de Paul Biassé au point où partout tu cherches ces gens qui ont des problèmes avec moi pour te mettre derrière pour payer pour activer comme un sujet sur les réseaux sociaux vous avez intérêt à aller finir avec Bapu vous avez intérêt moi et vos conseils c'est un conseil que je vous dis vous avez intérêt à envoyer ce que vous vouliez me donner à Yaoundela vous envoyer ça à Kondengi on donne à Bapu pour que votre problème s'arrête ce mois je ne vous ai rien fait mon aura vous dérange depuis que je suis assise devant elle est derrière elle a dit qu'elle va finir avec moi je ne la connaissais même pas dans les amis voilà le livre est à la fenêtre il y a un livre à la fenêtre attendez je vais regarder vous êtes sérieux je n'ai pas vu je n'ai même pas regardé elle est partie oh non Madi on ne se comprend pas on est dans la rigolade je dis que étant donné que Ngo Ngo nous aide à gérer Samuel et To on dit l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami comme Ngo Ngo est en train de nous aider à gérer Samuel et To propre parce que nous on a mis notre argent à l'Afrique à foutre donc nous on a pris la décision aussi que non si les gens viennent accuser injustement Ngo Ngo sur internet nous on va défendre Ngo Ngo c'est tout c'est tout mais à la base moi je suis une franquiste je suis un sou je suis franquiste à la base mais je dis que le tout si si quelqu'un veut venir dire du mal de Ngo Ngo nous on va répondre parce que c'est Ngo Ngo qui nous aide à gérer le pasteur de l'église donc on ne peut pas accepter que en même temps qu'il nous aide à gérer le pasteur de l'église les Boris Berthold sortent de partout pour vouloir tirer sur lui donc dès que Boris Berthold veut tirer sur mon ministre d'Etat nous on va venir répondre ici parce que c'est le ministre d'Etat qui est en train de nous aider à gérer le pasteur de l'église donc c'est comme ça et ben c'est de bonne guerre c'est ce que vous devez comprendre c'est de bonne guerre donc les amis je ne vais pas vous retenir pendant longtemps la prochaine fois vous allez écouter je vais vous laisser j'espère que je pourrai publier ce direct parce que on n'a pas été très tendre je vous remercie de l'avoir écouté et puis à très bientôt mèr mèr ça mèr mèr c'est moi je pense que on ne peut pas je pense que